Musique Le samedi passé, l'opposition a transmis au chef de l'État une copie du document du projet de son accord politique. La coalition des mouvements de l'Azawad-Sema exige trois portefeuilles stratégiques pour son entrée au gouvernement. Le conseil d'administration de la BDM-SA s'est renuie en sa 66e session ordinaire dans la salle de conférence de son siège le 27 avril. Voilà donc pour les titres Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Musique En plus l'aide à la formation d'un gouvernement de large ouverture, le samedi passé, l'opposition a transmis au chef de l'État une copie du document du projet de son accord politique. L'opposition conditionne sa participation dans le gouvernement à l'adoption du document par son Excellence Ibrahim Bouakar Keïta. Bouakar Moussa nous donne plus de détails. Le président de la République souhaite la mise en place d'un gouvernement de large ouverture. C'est dans ce cadre qu'il a engagé des consultations avec l'ensemble des forces politiques du pays, la coalition des forces patriotiques COFOB et le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Les deux plus grands regroupements de l'opposition conditionnent leur participation au gouvernement à l'adoption d'un accord politique de partage de responsabilités assorti d'une feuille de route transparente connue de tous. Selon le document du projet publié sur les réseaux sociaux, le partage de responsabilités devrait permettre à toutes les sensibilités significatives de notre société de réaliser l'union sacrée et d'endosser collectivement la difficile gestion des sorties de la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Le président de la République et l'opposition ne s'accordent pas sur les mêmes priorités. Pour son excellence Ibrahim Boubakar Keïta, il faut dans les plus brefs délais procéder à la révision constitutionnelle qui est selon lui une des exigences de l'accord pour la paix, ce qui n'est pas du goût de l'opposition, qui priorise la tenue d'un dialogue national inclusif avant toute autre chose. C'est ce qu'en pense Housseni Amyonguindo, membre de la COFOP. On ne peut pas dire aujourd'hui de renoncer à la révision constitutionnelle et entrer dans le gouvernement pour soutenir le contraire demain, souligne-t-il. C'est donc un dialogue de sourds qui s'installe entre le chef de l'État et l'opposition, celle-ci en mettant sur la table la signature préalable d'un accord politique comme seule condition de sa participation au gouvernement témoigne de sa méfiance vis-à-vis du président de la République. Pourtant, un minimum de confiance est nécessaire pour faire face aux défis qui assaillent le pays. Cet accord politique de partage de responsabilités, qui doit accepter ou pas, illustre l'échec de la politique du chef de l'État qui peine à sortir du Mali de la crise. Acculé de toutes parts, son excellente Ibrahim Boubacar Keita est contraint de faire aujourd'hui appel à l'opposition qu'il méprisait il n'y a pas si longtemps. Une copie du document du projet d'accord politique a été transmise au chef de l'État le samedi. Le président va-t-il l'accepter ? La balle est quand même dans son camp, estime l'ancien ministre de l'Éducation. Des choix sauf au président. Soit il rejette le document et forme le gouvernement avec sa majorité sans la participation de l'opposition, soit il ouvre un dialogue avec l'opposition. Dans tous les cas, le premier gouvernement du docteur Boubou Sissé, dont la formation n'est pas prévue pour demain, accouchera dans des conditions difficiles. Il convient de rappeler que le Mali n'a plus le gouvernement depuis le 18 avril. Date de la démission de Soumoulou Boubé Maïga, un nouveau premier ministre a été nommé le 22 avril. Des tonnes de dossiers attendent pourtant le gouvernement. La coalition des mouvements de l'Azawad-Sema, après sa résistance contre tous les gouvernements précédents depuis 2015, avec l'arrivée du tout nouveau premier ministre docteur Boubou Sissé, elle exige trois portefeuilles stratégiques pour son entrée au gouvernement. Aïssa Tamayga. Après avoir chaque fois boudé les équipes gouvernementales successives depuis 2015, les séparatistes de la CMA pourraient finalement cheminer avec le premier ministre Boubou Sissé. Selon certaines sources, ils ont été entrepris par le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et par le nouveau chef du gouvernement, auquel ils ont posé un certain nombre de conditions. Sous la gouvernance de son nouveau président, Houldou Siddat, la coalition des mouvements de l'Azawad réclame en effet trois postes ministériels stratégiques, soit autant de portefeuilles ministériels que d'entités constitutives. La CMA, à en croire certaines sources, n'a pas déterminé les domaines qui l'intéressent. Mais son entrée dans la prochaine équipe ne sera effective qu'après avoir connu et examiné les secteurs dont la gestion lui sera affectée. Et comme pour l'opposition, les négociations semblent non seulement bloquées à ce niveau, mais aussi au niveau des gages de sincérité de la plus haute autorité de la République. Le 27 avril 2019, le conseil d'administration de la BDMSA, Banque de développement du Mali, s'est renuit en sa 66e session ordinaire dans la salle de conférence de son siège. Sous la présidence du conseil d'administration, Ahmed Mohamed Agamani, ancien premier ministre du Mali, en présence du directeur général de la BDMSA, Bréhima Amadou Haïdara, des directeurs généraux délégués du BMCE, Banca et des administrateurs. Il ressort de ce conseil que la BDMSA a engragé un total bilan de plus de 1 000 milliards de francs CFA et un résultat bénéficiaire de 15 milliards de francs CFA à la date du 31 décembre 2018. Les détails avec Bakary Moussa, Ari Maïga. Après adoption et examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a apprécié les performances réalisées par le premier groupe bancaire malien au titre de l'arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2018, qui se sont soldés pour la première fois dans l'histoire bancaire au Mali par un total bilan de plus de 1 000 milliards de francs CFA et un résultat bénéficiaire de plus de 15 milliards de francs CFA. C'est en substance ce qui ressort du communiqué de presse signé par le président du conseil d'administration en date du 27 avril 2019. Le communiqué de presse indique également que le conseil d'administration a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations et ses encouragements au management et à l'ensemble du personnel du groupe bancaire pour les performances réalisées et les a exhortés à persévérer dans le fort envie de relever les nouveaux défis de l'industrie bancaire au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette 66e session ordinaire, le président du conseil d'administration, Ahmed Mohamed Agamani, a invité les administrateurs à maintenir le cap tout en relevant les défis actuels. Selon lui, la BDMSA doit montrer l'exemple par ailleurs, il dira que l'insécurité pèse lourdement sur les agences du Nord et du Centre. Quant au secrétaire général du comité syndical de la BDMSA, Papa Sadio Traoré, il a remercié l'administrateur directeur général pour son sens élevé du devoir, pour son management participatif, avant d'ajouter que les travailleurs mettent la BDMSA au-dessus de tout. Les travaux de cette 66e session ordinaire ont été clôturés par un point de presse animé par le directeur général de la BDMSA, Brehima Amadou Haidara. Au cours de ce point de presse, le conférencier a fait savoir les performances ont été réalisées par l'abnégation des travailleurs de la BDMSA dans un contexte assez difficile, avant de signaler que l'une des ambitions de la BDMSA est de consolider les acquis, renforcer les résultats engagés. On a été première banque en Afrique de l'Ouest et veut être toujours première, a-t-il dit. Selon lui, l'un des objectifs de la BDMSA est d'être plus proche de sa clientèle. Allant croire, il y aura la pose de la première pierre du nouveau siège de la BDMSA très bientôt. Enfin, Brehima Amadou Haidara a précisé que la BDMSA contribue énormément à l'économie malienne. Le secrétariat technique permanent du Conseil supérieur du secteur privé a réalisé en 2018 en partenariat avec l'Institut national de la statistique, avec le concours financier de l'Amassa du Royaume de Danemark, le recensement des micro-petites et moyennes entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats de ce recensement ont été présents au cours d'un atelier de restitution qui s'est tenu le mercredi 24 avril à Maïva Hôtel. Soumou Yatara nous donne les détails. L'objectif du dit atelier de restitution de l'étude sur le recensement des microbes à petites et moyennes entreprises est de partager avec les autres acteurs du secteur privé les partenaires techniques et financiers, les services techniques de l'État, les conclusions les plus pertinentes de l'étude, ainsi que les recommandations formulées. Le but de cette journée est de susciter une dynamique collective de réflexion et d'échanger autour des questions de statistiques. Envie de disposer des données fiables et actualisées sur le MPMA. A déclaré le présent de la science de restitution de l'étude, Ibrahim Amas, secrétaire général du ministère du développement de l'industrie et de la promotion des investissements. Le rapport fait ressortir que la majorité des micro-petites et moyennes entreprises sont concentrées au niveau du district de Bamako, 37,1% comparativement aux autres régions. Il est suivi par la région de Sikassu, qui contient environ 20% de MPMA. La région de Kaï vient en troisième position avec 18,2%. Celle de Ségou se positionne à la quatrième place avec 11,9% et de Mopti avec 9,9%. Les régions de Koulukoro et du Nord, qui d'Al-Tomoktougao, représentent moins de 5% de la population des micro-petites et moyennes entreprises du Mali. De plus, l'analyse des données relève que plus de la moitié des MPMA du pays, soit 65,9%, ont comme activité le commerce. Les autres activités de services occupent 12,7% des MPMA. Les autres activités de fabrication viennent en troisième position avec 11,9%, indique le rapport. A rappeler que la principale limite de ces recensements est que la collecte a été faite par les chefs liés des régions, contrairement à la planification initiale eu égard aux contrats budgétaires et du temps. A présent, suivons les actualités internationales. Au Bénin, après des élections législatives marquées par une très forte abstention, l'opposition a demandé au chef de l'État lundi, 29 avril, l'arrêt du processus électoral. La présidente n'a pas tardé à réagir. Peu d'électeurs étaient aux urnes et des incendies dans le Nord. C'est Nicephore Soglo qui a lu la déclaration conjointe. Il s'est dit fier du peuple béninois qui s'est donc, dit-il, massivement abstenu et qui a infligé un démenti sanglant à Patrice Talon. Il demande au chef de l'État de stopper le processus électoral avant ce mardi au plus tard. Il est encore temps, nous sommes ouverts au pardon, qu'il est renu de dialogue avec l'ensemble de la classe politique afin de trouver des solutions consensuelles pour des élections démocratiques et apaisées. Ce n'est pas la mère à boire, a déclaré Nicephore Soglo. L'opposition présente ainsi un visage uni et un discours à la fois d'ouverture et de fermeté. Mais la réaction de la présidence ne s'est pas faite attendre par la voix de son directeur de la communication, Wilfred Léandre, elle a opposé une fin de non-recevoir à l'opposition. De son côté, la plateforme électorale de la société civile a présenté lundi ses conclusions devant les amassadaires et la presse. Pour elle, cette élection n'honore pas le béné. Sur le terrain, les 700 monétaires des observateurs de la société civile ont également noté une faible affluence. En témoignent les indicateurs de Fatoumata Batoko-Zouzou, présidente de la plateforme des organisateurs. Les chiffres expriment une situation inédite. Il est fortement probable que le taux de participation reste le plus bas depuis l'avènement du renouveau démocratique, a-t-elle déclaré. Juel Attaï recense également les incidents survenus lors de cette journée de vote incendie des matériels électoraux. Il y a eu aussi des accroçages. Il y a eu ensuite des intimidations à l'aide des forces occultes endogènes. La plateforme déplore également deux morts au cours d'affrontements dimanche à Savé et à Paracoup, sans donner plus de précisions. Un bilan qui n'a pas pu être confirmé par une autre source est formalement démenti par le gouvernement qui indique que l'armée et la police n'ont pas fait usage d'armes à feu. Les observateurs de la société civile recommandent au gouvernement d'évaluer la pertinence. Il y a eu le maintien au nom des points difficiles à appliquer dans les codes électoraux et la charte des partis politiques. Pendant que les négociations se poursuivent entre civils et militaires pour la mise en place d'un conseil conjoint qui gouvernera le pays durant la transition politique, devant les quartiers généraux de l'armée, les manifestants continuent leur mobilisation. Ils sont des milliers de jours et de nuits pour occuper un espace de plusieurs kilomètres carrés et ces sit-ins disposent même maintenant d'une radio. Dans la maison des étudiants de l'université de Khartoum, en face du quartier général de l'armée, se trouvent les studios de radio sit-in, une salle, quelques tables en bois et pour tout le reste, il y a Yousif, ingénieur de son et surtout de brouillard. C'est mon équipement, je l'ai amené ici pour aider les manifestants, ça c'est un amplificateur comme pour les musiciens et ça c'est pour la voix. J'ai installé des haut-parleurs dehors, j'ai aussi une petite table de mixage pour passer de la musique et voilà c'est tout, explique-t-il. Dès le début du sit-in, la radio s'est mise en place, Abderhamad Mohamed Abbas coordonne le projet. Cette radio émane d'une idée collective, d'abord on sensibilise les gens aux manifestations, on les informe des avancées politiques, des déclarations de la coalition civile, des négociations et puis on invite des artistes à venir s'exprimer. On est là pour être la voix des manifestants, précise-t-il. La radio ne met que sur l'espace du sit-in une bulle de liberté de quelques kilomètres carrés. Asma Ismail est chercheuse en sciences politiques et animatrice à radio à 16h. On a subi un seul président et un seul régime politique pendant longtemps. On essaie d'occuper un espace que le gouvernement nous avait pris, on réclame notre place dans les médias, on essaie de faire sauter ces petites boîtes et ces prisons où l'on nous avait enfermés. Il y a encore du travail mais oui, on se sent un peu plus libre aujourd'hui, estime-t-il. Grâce à ses volontaires, Radio Sit-in émet 24h sur 24 car la voie de la révolution ne peut pas s'éteindre. La chaîne de télévision du vice-président Théodorine Guéman-Obiang reproche à l'ambassadeur d'Espagne à Malabo de s'être affiché aux côtés de l'opposant André Essono-Ondo et de chercher à déstabiliser la Guinée au quatorial. La scène se passe jeudi à l'aéroport de Malabo. André Essono-Ondo, le secrétaire général de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, rentre chez lui après 13 jours de détention au Tchad. À l'aéroport, l'opposant est accueilli par des proches et par l'ambassadeur d'Espagne en Guinée au quatorial, Guillermo Lopez-Maclellan. Des photos circulent sur les réseaux sociaux. L'une d'elles attire l'attention de la télévision Assonga, laquelle appartient au vice-président Théodorine Obiang, le fils du président. Cette image assure un présentateur qui fait la lecture d'un communiqué, montre bien que l'Espagne est comme toujours à l'origine des tentatives de déstabilisation de la Guinée équatoriale. Pour la télévision Assonga, l'ambassadeur s'ingère sans aucun scrupule dans les affaires intérieures de la Guinée équatoriale. Madrid demande, en réponse à RFI, le ministre espagnol des Affaires étrangères rappelle que la CPDS est un parti légalement reconnu et assure que le comportement du diplomate n'a donc rien d'illégal. Le ministère souligne par ailleurs qu'aucune accusation ne pèse contre André Ezzono Hondo et soutient que Malabo n'a pas apporté la preuve de sa participation à une quelconque tentative de coup d'état. Pour Madrid, rien n'indique qu'un putsch était vraiment en préparation. Après l'arrestation de l'opposant du Tchad, Malabo l'avait en effet accusé d'avoir eu pour unique objectif l'acquisition d'armes et de munitions, ainsi que le recrutement de terroristes pour commettre un coup d'état en Guinée équatoriale avec un financement étranger. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont retrouvés en fin d'après-midi le 29 avril à Berlin pour tenir avec les pays des Balkans un sommet et tenter de relancer le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, dont leurs relations sont au plus mal 20 ans après leur conflit guerrier. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc affiché leur entente pour oeuvrer ensemble pour la stabilité des Balkans, où Paris promet de se réengager. Alors que des négociations organisées sous l'égide de l'Union européenne sont au point mort, Berlin et Paris ont décidé d'intervenir, car les relations entre la Serbie et son ancienne province Kosovo se sont encore dégradées, notamment depuis l'instauration par Pristina de droits de douane de 100% sur les importations de produits serbes. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc appelé la Serbie et le Kosovo à réunir leur dialogue avant tout avancer sur une éventuelle adhésion à l'Union européenne. L'Allemagne et la France veulent montrer par cette rencontre que nous portons une responsabilité commune pour cette région. Il est de l'intérêt de l'Europe que la situation dans cette zone évolue de façon positive, a déclaré Angela Merkel. Notre volonté, c'est de pouvoir oeuvrer ensemble à cette politique de stabilité autour de quatre axes principaux. Le développement économique et social, la sécurité avec l'initiative que nous avons lancée il y a 18 mois, de lutte contre les trafics de petites armes et d'autres initiatives pour renforcer nos actions communes contre le terrorisme, la criminalité organisée ou les migrations irrégulières. La défense avec la prise de commandement fin mars de l'opération européenne de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine et le maintien de nos coopérations et un quatrième axe avec la justice et le renforcement de notre coopération pour lutter contre la criminalité économique et financière, a déclaré Emmanuel Macron le président français. La chancelière allemande, le président français et la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mohairini, l'ensemble des dirigeants des pays des Balkans, Servi, Kosovo, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie, Croatie, Solvanie, était conviée à ce sommet informel. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur NETA TV, la télévision pour le progrès de l'humanité. NETA TV, la télévision pour le progrès de l'humanité.